Bonjour à toutes et à tous c'est CobreGouru j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Kingdom Wars The Plague. Je suis navré si j'ai la voix cassée ou si je vais essayer d'être le plus clair possible mais j'ai attrapé la crève. Alors la vidéo où je l'enregistre c'est la 7e de Kingdom Wars mais au moment où je l'enregistre il y en a encore deux à sortir donc ce qui veut dire que celle ci va sortir mi avril. Lorsque j'ai enregistré la sixième vidéo on venait d'avoir le patch 9 ou 10 je sais plus exactement qui implémentait la possibilité maintenant de voir les murs dans la carte monde et qui nous permettait également de faire des sauvegardes pendant les combats. Sauf que ce patch a planté mon jeu j'ai fait de suite une remontée de bugs ils ont mis une petite semaine à corriger. J'ai pu récupérer ma partie mais je suis qu'au mois de janvier en fait parce que j'ai dû reprendre ma partie deux mois avant donc penser à sauvegarder régulièrement je dirais une fois par mois au moins. J'en étais à un point où le le timer le temps personnel ne se mettait plus à jour. Pourquoi ? Parce que la roue la roue des mois tournait mais les mois ne bougent plus. Le fait d'avoir implémenté la sauvegarde pendant les combats avait planté mon jeu. Je pense pas être le seul joueur dans ce cas là mais c'était mon cas. Donc vu que j'ai repris une partie quelques mois avant il y aura peut-être des choses différentes par rapport ce que vous avez vu dans la vidéo 6. Et pourquoi j'ai repris à ce niveau là ? Parce que vous voyez que le royaume de France est en train d'envoyer deux armées donc Poitiers et Tours vers Angoulême. Je sais pas pourquoi. Il y a une chose que beaucoup d'entre vous qui regardez les vidéos qui n'avaient peut-être pas encore touché au jeu vous devez comprendre. On est dans un jeu de stratégie en temps réel avec un système de jeu qui évolue en permanence. Vous sauvegardez à un point donné du jeu. Vous rechargez votre sauvegarde. Vous pourrez la recharger dix fois. Les choses ne se déroulent pas toujours de la même manière. Je l'ai déjà vu. Je fais aussi un attrait du jeu particulier. Ensuite je vais en profiter pour répondre à Defun qui m'a mis des commentaires sur la vidéo 4. Alors moi j'ai réessayé à x reprises de supprimer des unités en ville. Elles ne se remettent pas dans la population. Peut-être que ça fonctionne dans la carte monde. Je n'ai pas essayé. Je n'ai essayé qu'en ville. Les unités sont perdues. Par contre une chose importante. Vérifiez bien votre chrono. Si vous lancez une unité ou une amélioration de bâtiment. Vous savez quand vous faites une amélioration de bâtiment. Bon ici ça fonctionne plus. Et puis de toute façon à l'heure actuelle moi mes bâtiments sont maxi 5. Si vous faites une construction de bâtiment vous avez un temps. Une amélioration se fait quasiment immédiatement. Si vous lancez la construction et que le timer arrive à zéro vous perdez tout. Idem pour la création d'unité. L'unité ne sera pas comptabilisée tant qu'elle n'est pas sortie avec le fagnon. Et si l'unité vous avez lancé la construction les ressources nécessaires de la construction sont perdues. Je le sais ça m'est arrivé plusieurs reprises. Donc maintenant j'essaye de faire très attention. C'est vrai qu'on veut utiliser le temps jusqu'à la dernière seconde. Manque de pot quand on veut lancer la création d'unité. Si on n'a plus de temps on est marrant. Alors on a un truc c'est vrai que je n'allais pas montrer au niveau des combats. On va essayer de le faire aujourd'hui. Alors pourquoi je reprends ici ? Donc ici on a une armée de Romorantin qui est une armée vous voyez assez disparate puisque si vous regardez j'ai que deux armées. Comme je vous ai expliqué j'ai repris ma partie avant donc ma troisième armée que j'avais créé à Bourges je ne l'ai pas encore. Je la ferai plus tard. Cette armée comprend des lanciers français au niveau zéro ainsi que plusieurs au niveau 5. D'accord ? Et je n'ai que 3 unités d'archers. Par contre on a donc une armée de Poitiers et une armée de Tours qui se dirigent vers Angoulême. Pour le savoir vous cliquez sur Maréchal et vous cherchez Royaume de France Tours Armée vers Aquitaine et Royaume de France Carc... non c'est pas celle là. Royaume de France Poitiers Armée vers Aquitaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez voir ce qui va se passer. Je sélectionne mon armée et au moment où la 95 va arriver je vais m'en servir puisque nous sommes alliés pour attaquer à Angoulême. Voilà. Vous comprenez ? On a une ville qui fait 51 et on se retrouve en face avec deux armées additionnées qui font 151 et 95 puisque c'est un allié du Royaume de France. Nous évoluons tous les deux sous la bannière du Royaume de France. Et bien dites-moi... Notre premier siège les amis. Alors on va quand même mettre en pause parce que il y a une chose qu'il faut faire. Donc je sélectionne tous les lanciers. Je vais les mettre en 1. Les soldats massus. En 2. Mes archers. Je n'ai que 3. Je vais les mettre en 4. Et on a dit... Nous attendons nos ordres. Euh... J'ai des béliers ou pas moi ? Alors j'ai des ressources. On va faire une chose. On va mettre... Un camp de bûcheron. On va mettre... Euh... Je l'aimais quand même. Mais je pense qu'à mon avis, j'en aurais vraiment pas l'utilité. Alors... Où est l'armée alliée ? Elle est là. Et oui, j'ai pas de catapulte. J'ai rien moi. Vous comprenez ? Je suis parti avec. Rien. Je suis parti avec. Les travailleurs ont accompli un bûcheron. Les ressources sont trop bas pour ça mon lord. Oui. Donc j'ai mis un camp de bûcheron. Une mine d'argent. On va voir. Euh... Il faudrait peut-être que je mette un entrepôt. Un nouveau structure est prêt mon lord. Parce que 500 de stock, c'est pas assez... Pour la pierre au moins. Bon, je vais passer toute cette partie de préparation. Parce que de toute manière, on sait très bien qu'ils ne vont pas sortir de la ville. Ils vont nous attendre. Je ne sais pas si eux, ils vont attaquer. Ou s'ils vont m'attendre. On peut même créer des fortifications, les amis. C'est géant, dites-moi. On va les faire. On va attendre 100. Je vais les lancer. Ah, il est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cavalerie. Cavalerie. Looking sharp. With all haste. Right now, men. We ride as command. C'est parti. Ah, on peut peut-être... Alors, attendez. On va faire un truc. On va venir mettre la cavalerie ici. Alors, la 1 c'est cavalerie, les 2 c'est soldats à massue, les 3 je me suis planté. Ah, merde. J'ai un petit souci en plus. On a des problèmes de clavier. Une fois de plus. Oh, ils ont des balistes. Alors, mes soldats massueux. Alors, mes archers. Nous on a de plus. расскxic vào BCE. ... Alors, nos salvacles. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je vais mettre en pause Je voulais faire une chose mais à mon avis ça sert absolument à rien Parce que j'ai pas de... Je suis au maxi Bon on va voir Ah j'ai pas assez Mais pourquoi ils s'enlèvent Ils ont des unités niveau 8 quand même Je vais enlever Kevlerine, stand by Right now, men If I as dry havoc, sir Which battle comes unbidden? Mounted steel upon them Looking sharp Tights Moving down Tilt Ike's all ready for last Ike, moving down Lock your arrows, men Into the fray Into the fray Riders Mounted Horsemen To the attack You can see Bowman, stand ready Men, alert Quickly now And through it Cavalry Cavalry Stand by My troops are attacked, your grace A war, that son of heaven A steep ride now, men A slow pace Riders Mount up They must retreat Ready your steams Ike's all ready Ike's all ready Ike's all ready Horsemen To the attack We are here, my lord Into the fray Riders Mounted Mounted Horsemen To the attack Lock your arrows Sous-titrage MFP. Ils sont en train de construire un bâtiment. Ah non, on doit le déconstruire. Voilà. On a gagné. Angoulême. Pourquoi c'est moi ? Parce que c'est moi qui ai instigué le combat, les amis. Donc, je récupère une nouvelle ville. Alors, mon armée a un peu perdu. Mais, en fait, un peu, regardez. Il n'y a qu'une unité. Alors, eux, bien sûr, à 119. Ils ont gagné du niveau. Ils étaient à 95. Donc, ce qu'on va faire, je fais comme ce que j'avais fait. Je remets à 0. Périgord, je suis passé. Donc, je vais monter. Voilà. Je remets à 30. Comme ce que je fais à Roum-Orantin. À Bourges. Et à Orléans. Je suis à 30% d'impôt. Donc, Angoulême, pour le moment. Cabane de chasseurs. L'hôtel de ville est là. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Le camp de bûcheron. Et on va mettre. Il faut que je mette l'entrepôt. Pas l'entrepôt. Ah, je n'ai plus de sous. Bon, donc, on le fera. Ah, il m'a manqué 3. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attaquer la Rochelle. Et Bordeaux, logiquement, vont se faire massacrer. Je vois souvent des armées qui disparaissent. Voilà. C'est passé à 53. Mais ils viennent de capturer la Rochelle. Vous comprenez ? C'est dommage, parce que je voulais le prendre. Donc, moi, il faudrait que j'aille chercher Bayonne. Le truc, c'est qu'ils y vont direct. Moi, j'ai pas assez de siège pour le moment. Donc, il me faut une autre armée qui sera plus équilibrée avec des équipements de siège. Bon, là, voilà. Vous voyez, l'armée qui était en train d'attaquer Bordeaux a disparu. Ce qui est logique. Une ville de 284, on voit. Ils ont des niveaux 5. Donc, ça va être très, 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 très dur. Mais, malgré tout, à première vue, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, ils vont attaquer Bayonne, probablement. Bayonne a perdu du monde. Mais, l'armée du Royaume de France a disparu. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais attendre de passer au mois de février pour récupérer mes 13 minutes. Je vais refaire beaucoup d'argent, beaucoup de bois. Parce qu'il faut que je fasse de nouvelles armées. Alors, je vous l'ai dit déjà, mais les niveaux 161, 91, 93, 284 correspondent au niveau des unités et à leur qualité. Pour le moment, alors, j'ai des sous. On va faire qu'un peu des recherches. Voilà, je récupère mes vaches que je vous ai déjà montrées, mais comme j'ai repris, voilà. Donc, ça, c'est fait au niveau de l'économie. Au niveau... Alors... Qu'est-ce qu'on a là ? L'échelle globale, transport liquide. Non, les sièges. Voilà. La puissance du couple physique permet la construction de balistes montées et mobiles. Je n'ai pas assez de bois. Je ne voulais pas trop l'utiliser, ça, mais ça reste quand même intéressant. Forgeage à froid. Le travail des métaux à froid augmente la productivité dans les arbres de la forge et pour de nombreuses technologies connexes. Déverrouille la forge et les recherches de la scie à archer, la cale à cimentation, la fonte améliorée de la pioche. Ça peut être intéressant, mais bon, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent. Et puis, de toute façon, je n'ai pas assez de bois. Voilà. Donc, je vais avancer encore un peu. J'ai maintenant cinq villes. Et donc, je voulais vous montrer cette partie-là parce que c'est l'astuce. Nous faisons partie du Royaume de France. Le Royaume de France qui a 69, le roi Philippe VI qui a 69 de réputation. Avec le Duc Jean III, le Comte Jean de Valois, etc. Donc, moi, je suis Guy de Châtillon. Je suis passé à la réputation 69. C'est énorme. Et renommé 81. Regardez la réputation des autres. 18, 8, 25, 11, 26. Ah, bien sûr qu'ils ont une des meilleures renommées. 100. 52, je suis au-dessus. 89. 176, 133. Moi, je suis à 81, mais je partais de très, très loin. J'avais une ville avec deux amours. Maintenant, je me retrouve avec une ville et deux amours puisque... Ah non, Périgord, niveau 4 déjà. Et Périgord, niveau 5 maintenant. Donc, j'ai trois petites villes de niveau 5. J'ai avancé un petit peu, un petit peu, sur Mad Mars. Mais j'ai fait pas mal de choses importantes. Atelier de siège de niveau 5. J'ai fait la recherche pour la baliste. J'ai pu en sortir qu'une parce que vous voyez qu'à Orléans, je suis plein. Mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait filer le chrono qui reste pour gagner le maximum d'argent possible. Alors, c'est sympathique, regardez. Il y en a 6 qui sortent pour une unité. C'est pas mal quand même. Alors, ce que j'ai fait en premier lieu à Périgord, en fait, ma petite armée de bourges qui a récupéré toutes les milices, que ce soit de Bourges ou de Romorantin et même d'Orléans, je suis venu les diviser sur Périgord et Angoulême. Alors, ça me fait des villes que d'une soixantaine de points. C'est pas suffisant. Mais je vais travailler là-dessus. Par contre, regardez. Angoulême qu'on vient de capturer ensemble. Oh, il y a une milice française de niveau 9. Je vous rappelle quand même que il y a le Toulousain qui avait envoyé une ou deux armées, surtout sur Angoulême. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, il s'est passé des petites choses, comme toujours. Alors, je veux bien qu'il ait beaucoup de villes. Le Royaume d'Angleterre. Mais là, franchement, il y a deux armées qui déboulent et qui arrivent vers 3. Et puis, quand elles arrivent ici, qu'est-ce qu'elles font ? Elles tournent sur Orléans. C'était pas indiqué. Voilà, armée de Warwick. Alors, l'armée faisait 95 et 81. Par chance, je les ai repoussées. Alors, j'ai perdu des unités. Mais, elle était stationnée sur Orléans. Donc, résultat, j'ai récupéré 3 unités. J'ai dû perdre une unité de chevalier. Donc, j'ai récupéré. Et vous voyez, j'ai une unité de soldats massifs français de niveau 9. Des lanciers de niveau 8. Donc, ça commence à faire... Et même des obelards de niveau 8. Donc, ça fait une armée qui fait 160 maintenant. Et puis, j'écrase l'armée de 81. Et celle de 95 n'a plus que 33 points. Et elle continue sa route. Qu'est-ce que je fais ? Je vais la suivre. Mais, j'ai lancé l'armée d'Orléans à sa poursuite. Uniquement à partir du moment où l'armée de Romorantin était arrivée. Je ne laisse pas Orléans sans armée, moi. Et donc, dans le même temps, ma petite armée de bourges, que j'ai vidée, je la positionne sur Orléans. Et vous allez voir ce que l'on va faire. Je vais récupérer ma baliste. Ainsi. Et au prochain mois, je vais re-remplir avec... On va mettre 5 archers. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2, 2. Comme ça, je laisserai aussi un slot de disponible. Pour toujours faire, par exemple, un second slot de baliste. Parce que, si vous avez déjà posé l'atelier de siège. Qui est ici. Vous pouvez déjà fabriquer des béliers. Puissant bélier construit pour détruire les portes. Permet à vos unités d'envahir la forteresse ennemie. Oui. Il en faut un. Et ça. Les échelles de siège peuvent s'accrocher au mur ennemi. Permettant à l'infanterie de franchir le mur. Plus rapide que les tours de siège. Plus faibles que les tours de siège. D'accord ? Les tours de siège qui sont... Ici. Donc, au prochain... A la prochaine étude. On va la faire. Alors, je viens de faire ça. Voilà. Je vais payer les 200. Pour les revêtements en alun. Qui améliorent la résistance au feu. Des engins de siège. Puisque tout est en bois. Bien évidemment. Et que si moi, j'ai les flèches enflammées. Les ennemis peuvent les avoir aussi. Et puis, je suppose que quelque part, on doit avoir peut-être... Voilà. Les blocs de roche huilée. Qu'offère la compétence. Projectile enflammé ou trébuchet. Catapulte et balistes. Donc, si on attaque des villes fortifiées. Dijon par exemple. Je suis peu. Ou Bordeaux. On peut supposer que... On peut se retrouver face à ce genre de défense. Et, voilà. L'évaluation de la capacité du bois à absorber les dégâts. Permet de construire des mantelés. Ça, le mantelé. C'est déjà le super niveau pour faire du siège. Et après, on va attaquer le plaquage de siège. J'améliore les points de santé de la tour de siège et du bélier de siège. Et la tour, elle a là. Voilà. Et ensuite, on aura le beffroi. Effectivement, le beffroi, c'est pour moi moins important. Donc, les catapultes montées et mobiles. On aura les blocs de roche. Les engins de siège simplifient la construction. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et, évidemment, le trébuchet. Avec les mathématiques pour le trébuchet. Mais, je pense que... Alors, le beffroi, j'avoue ne pas être sûr. Ça, je ne vais pas dépenser les 310 maintenant. Mais, je pense que je le ferai. Je le ferai parce que... Toutes les unités ont des points de vie. On va étudier ça. Moi, la prochaine recherche que je vais faire, c'est ça, en fait. C'est attaquer à faire les arbalétriers, etc. C'est pas mal. On commence à avoir une petite armée. Voilà. Donc, mon armée de 160 arrive à 3. Et je vais écraser l'armée d'Angleterre. Alors, mon souci, c'est que... À Bourges, je n'ai plus d'habitants disponibles pour construire une armée. Donc, en Romont-XXI, j'en ai quelques-uns. À Orléans, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti d'unités. Donc, il ne me reste plus que 7. Par contre, je voulais dire à Défunt que ça marche. Bourges m'a donné de la population. Alors, il ne faut pas s'attendre à en avoir 10 en un mois. Mais il y a une croissance naturelle de la population chaque mois qui est proportionnelle à la taille de la ville. Allez, on va finir là-dessus. On va faire une résolution automatique, on s'en fout. Enfin, vous voyez, ça fait mal quand même. Et voilà. Mais pourquoi tu veux retirer l'unité ? Ah ! Alors, c'est une chose intéressante à voir, ça. Et on va marcher. Regardez. Je cible Romorantin. On est d'accord ? Il est obligé de passer à Orléans et de traverser par le pont. Parce que là, il n'y a pas de pont. Héhéhéhé. J'avoue que, de ce côté-là, je dois lui dire bravo. Parce que, c'est quelque chose que je n'attendais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Je vais en arrêter là, donc, pour aujourd'hui, sur Kingdom Wars The Plague. Je vous rappelle que le jeu est en accès anticipé. Donc, ce qui veut dire que, oui, il souffre encore de quelques soucis. Vous voyez que vous ne pouvez pas soigner les unités en dehors de votre ville. Pourtant, j'étais à Troie, qui est une ville alliée. Mais le jeu ne me l'a pas voulu. Donc, je vais continuer pendant quelques semaines. J'entends « je », enfin quelques mois. On va dire à renforcer cette armée avec une seconde balise. Je vais mettre, je pense, deux échelles. Et maintenant que j'ai débloqué le mantelé, je vais fabriquer également deux mantelés. Ce qui veut dire que, voilà, je serai ici. Donc, deux vaches. Une, deux, trois, quatre. Ce qui veut dire qu'il va me rester quatre slots. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Bon. Je ne vais pas mettre de chevaliers de Obelard. Je vais mettre des lanciers et des vassus de niveau 5. Donc, deux de chaque. Pour faire une armée de sièges. Et cette armée de sièges, je vais l'amener dans le coin-là. Je vais essayer d'attaquer Bayonne. Donc, la rochelle avait été tombée. Je n'ai pas pu la récupérer. C'est un peu dommage. Mais je vais attaquer Bayonne. Mais je ne vais pas le faire avec une seule armée. Je vais le faire avec deux. Alors, effectivement, je vous l'ai montré. L'intérêt, par exemple, d'avoir pris Angoulême, c'est de le prendre avec une armée alliée. Bon. Maintenant, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'une armée alliée soit prête pour attaquer. Mais c'est quand même intéressant. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Et alors, par contre, il y a un défaut. Alors là, j'ai trouvé un défaut. Je rallonge la vidéo. Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Là, les développeurs, à mon avis, ils n'ont pas compris le principe. J'ai débloqué la Syrie. Une cabane de bûcherons, un camp de bûcherons, c'est ne peut être placé que dans les hameaux et non dans les grandes villes. Alors, explique-moi pourquoi, à Orléans, j'en ai un. Déjà, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et là où il y a une grosse boulette, c'est que la Syrie ne peut être placée que dans les hameaux et non dans les grandes villes. Ce n'est pas logique. La Syrie, c'est pour les grandes villes. Et le camp de bûcherons, c'est pour les hameaux. Donc, je vais envoyer un message parce que là, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord. C'est pareil. La maçonnerie, c'est la grande ville et pas le hameau. Le hameau, c'est la mine de pierre. Je pense que là, il y a deux erreurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Kingdom Wars The Plague. Et bisous, je vous joue beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501